Autant de convivialité, autant de bonheur partagé avec nos consommateurs. Nous partirons sur le même principe. Entrée gratuite, réservée uniquement aux personnes âgées de plus de 18 ans. Vérifiée. La sécurité sera garantie avec plus de 200 forces de l'ordre. Des maîtres chiens également. Les commodités seront également de mise. Nous aurons des toilettes qui seront construites effectivement sur le site pour permettre aux gens de se soulager. Un espace gastronomique, un bureau d'information pour savoir comment est-ce que ça se passe d'écouter de Sous-Libras. Nous aurons également un espace de jeu, parce que ce ne sera pas simplement que de venir boire. Quand je l'ai dit, nous ouvrons les portes à partir de 10 heures et nous allons communier avec nos consommateurs jusqu'à 6 heures le lendemain. Vous avez dit qu'on mange également. Un espace gastronomique est prévu. Chacun a la possibilité de manger les mets qui lui sient. Voilà, donc juste informer les populations qui se retrouvent un peu avant Boaké, et notamment Toumoudi Yamsoukou va venir communiquer avec nous. Et même celles qui se retrouvent un peu plus haut, que ce soit à Kourougo, que ce soit à Dabakala et à Katiola, vous avez la possibilité de descendre. Nous aurons deux jours féeriques à partager avec ces consommateurs. À l'ancien stade de Boaké. À l'ancien stade de Boaké, sur deux jours, les 2 et 3 novembre. Les 2 et 3 novembre. Donc c'est samedi, dimanche. Oui, samedi et dimanche. Ce samedi et ce dimanche. Voilà. D'accord. Donc là également, nous aurons des concerts live, nous aurons Ismaël Isaac pour la population de Boaké. Vous allez conclure s'il vous plaît ? Comment ? Vous allez conclure s'il vous plaît ? Oui, juste pour dire qu'accepter de marquer d'une pierre blanche cette fin d'année, en venant communier avec Solibra. D'accord. Je vous remercie. Le 2 et 3 novembre, à l'ancien stade de Boaké. Je vous remercie, Marielle. C'est un certain édition. Oui. Merci à vous. Alors, ensuite, on va prier. On va se reprendir. On va prier. Cette fin d'année qui s'annonce, Tsunami de l'Esprit et de la Parole. Bonjour, Réveille. C'est de cela qu'il s'agit. Sois béni, Marie-Ème. Je veux bénir la vie d'un téléspectateur qui est devant son petit écran ce midi et qui est en train de suivre cette émission. C'est à toi que je m'adresse. Je veux te dire, comme l'a dit dans Tam, Marie-Ème, c'est maintenant qu'il faut préparer la fin de l'année. Et nous sommes à 60 jours de la fin d'une année 2013 qui aura été marquée par divers événements, aussi bien sociaux, politiques, économiques. Mais voici l'occasion qu'une personne a de pouvoir renouer avec la grâce, de pouvoir renouer avec le bonheur. Vous savez, aussi longtemps que Dieu nous accorde la vie, le souffle de vie, il faut croire que c'est possible. Le miracle est possible. Même à la dernière minute, Dieu peut faire quelque chose. Vous savez, en matière de football, il y a une partie dans le football que j'aime beaucoup qu'on appelle les prolongations. Quand il y a les prolongations, vous savez, tout peut avoir l'impression d'être joué, mais quelque chose peut se passer et à la dernière minute, le match peut changer de dimension. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans ces 60 derniers jours, une prolongation peut être jouée pour toi. Et le thème que nous avons choisi pour préparer l'entrée de ces deux derniers mois de l'année, c'est « Je ne suis pas concerné ». Je ne suis pas concerné par rapport à toutes ces programmations accidentelles, à toutes ces morts prématurées. Et vous savez, souvent en fin d'année, c'est vrai, nous reconnaissons que parfois, la volonté de faire du bénéfice du côté des transporteurs peut amener les uns et les autres à moins de prudence. Mais il y a un aspect spirituel qu'il ne faut pas oublier, c'est que parfois, les fins d'année sont sanctionnées par des événements assez bizarres. Il y a des accidents, il y a des morts bizarres, il y a des décès vraiment qu'on n'arrive pas à s'expliquer. En fait, tout ça est spirituel et il faut venir préparer. Il ne faut pas attendre le 31 décembre, venir s'asseoir dans une église, dans un lieu de prière, pour croire qu'en quelques secondes, les choses peuvent se passer. Tout ce qui n'est pas le fruit d'un entraînement est condamné à l'échec déjà. Viens ce vendredi sous le coup de 21 heures. Nous serons là. Nous, c'est la maison des héritiers de l'Éternel dont je suis le leader. Nous serons là pour te conduire dans un temps de prière. Nous serons avec des hommes de Dieu que nous avons voulu inviter pour la circonstance. Nous serons avec nous, Mariem, tenez-vous bien. Nous serons avec le frère Éric Abou Keïta, qui viendra partager encore des moments très bénis avec nous. Nous aimons ces passages humilis chez nous. Et il a accepté de venir partager aussi la parole de Dieu avec nous, pour que nous puissions nous préparer ensemble. Tout ça, ça participe en fait de cette communion fraternelle. Parce que dans le Seigneur, il n'y a ni catholiques, ni musulmans. Il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'une seule vision, celle de faire en sorte que quelqu'un qui m'entend maintenant puisse expérimenter la touche de Dieu dans sa vie et dans sa destinée. Et c'est quand ? Et c'est demain vendredi déjà. Demain vendredi, 1er novembre 2013, sous le coup de 21 heures. Et vous savez, à tous nos programmes, il y a la valeur holistique pour ce programme de novembre. Nous voulons donner la possibilité à une jeune fille, à un jeune homme, à quelqu'un qui veut en finir avec la vie de facilité. Et nous avons ouvert un salon de coiffure du côté de Kumasi. Et nous voulons passer l'appel maintenant à quelqu'un qui m'écoute à venir composer ce numéro-là et avoir la possibilité d'avoir un travail noble et décent qui te permettra de te prendre en charge. Et donc, tu composeras le 01, 140, 174, 01, 140, 174 ou encore le 40, 91, 89, 85. Que Dieu bénisse l'ensemble des téléspectateurs de RTI 1, car après le passage du tsunami, plus rien ne peut être encore pareil dans vos vies. Merci. Merci réveillement. Alors, monsieur, pourquoi ça n'a barré Gérard ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Comme les artichans de nom venaient sur le plateau, il me dit peut-être qu'il a changé. C'est toujours Gérard de Pardieu ? Ah ben non, c'est toujours Gérard de Pardieu. C'est toujours Gérard de Pardieu, Myriam. Gérard de Pardieu, bonjour. Bonjour, Myriam. Alors, option Play Facility, Longchamp. Bien sûr, toujours au Longchamp. C'est un restaurant-bar, voilà, et c'est situé aux deux plateaux, après le carréfort de la pharmacie Saint-Gilles, que tout le monde connaît. Je sais que tu connais, bien sûr, ce carréfort-là, parce que par moments, quand bébé se porte vraiment pas bien, il faut y aller, ce carréfort, pour se soigner. Mais juste à côté, le divertissement et le rendez-vous de l'enthousiasme, le destin, vous donne rendez-vous ce soir à partir de 21h, avec bien sûr John Yalet. Plus de 30 ans de formation, et ce soir, il a décidé de nous rendre visite. Encore une fois, c'est dans une chaleur que nous allons devoir nous quitter, dans un souvenir parfait. Parce que vous savez que le king de la pop africaine, c'est lui-même qui est bien sûr John Yalet, a refait surface. Et tout le monde, ça commande pour l'avoir. Nous, au Longchamp, le plus gros et grand réseau du divertissement et de la restauration, à Abidjan-Côte d'Ivoire, plus précisément, aux deux plateaux, rue des Jardins-Vallons. Nous vous l'offrons ce soir en prestation à partir de 21h. Entrée gratuite, mais la consommation est payante. Et comme vous le savez, nous avons 250 places assises, et pour cela, il va falloir répondre assez tôt. Nous commençons à 21h00. Et c'est quand vous avez dit ? Et pour plus grand tard, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi, vu que demain, c'est un jour férié, on a anticipé, parce qu'on sait faire la chose, vous savez que le Longchamp est un établissement citoyen. Et c'est surtout pour... Ça, c'est de partir. Eh bien, c'est surtout quand je te vois que je m'inspire à faire sortir les accolades. Alors, on vous donne rendez-vous ce soir. John Gallet sera avec nous. Il est en répétition. Il vous donne rendez-vous ce soir au Longchamp. Le Longchamp, c'est un établissement-resto, bar-lanche, situé au deux plateaux, rue Desjardins, après la pharmacie Saint-Gilles. En venant, bien sûr, de l'école de police. Très bien. Et vous avez dit que l'entrée est gratuite et la consommation ? Effectivement. C'est obligatoire. Effectivement. Et on vous joint comment ? Il va falloir nous appeler au 22 41 74 46 et au 09 95 27 69. On n'oublie surtout pas qu'à partir du mercredi, le Piano Bar vous donne rendez-vous. Le jeudi, c'est la soirée Zouglou Live avec les maîtres de la scène. Le vendredi, vous avez également rendez-vous avec tous les artistes de l'apogée, bien sûr, ici en Côte d'Ivoire. Et les samedis, nous vous donnons rendez-vous avec la messe de la rumba live. Et enfin, le dimanche, c'est la place à la première et à la deuxième génération Salsa Musica Parlant. C'était Gérard Depardieu pour soigner des informations, notre panafricanisme. A ce soir. Merci, donc, à ce soir, à partir de 21h, c'est John Yallé. Très bien. Alors, John Yallé, en continuant avec John Yallé, sera en concert à Abidjan Light. Abidjan Live. Monsieur Sissou, elle arrive. Oui, bonjour, Mariam. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est vraiment prisé actuellement, qui est celui-là qui est venu réconcilier les Ivoiriens. Et donc, un peu partout, il est annoncé. Et puis, bon, voilà, nous, on a un nouvel établissement qui a ouvert ses portes il y a seulement trois semaines. Alors, pour mieux faire les choses, nous avons décidé comme ça, pour qu'il fasse la communion avec toutes ces personnes qui n'ont pas eu le temps de pouvoir le découvrir durant tous ces moments, parce qu'il part très bientôt. Alors, ce vendredi, c'est-à-dire demain, demain, sur le coup de 17h, nous l'attendons. Toute la population de Gokosi, en particulier celle de Fayah, elle l'attend pour communiquer avec lui, dans ce beau cadre, dans ce beau complexe. Ce sera où, ce beau complexe ? Ce beau complexe, il est situé à la rivière Fayah, Carifour-Décharge. Carifour-Décharge. C'est-à-dire que vous avez la voie qui mène vers le village, comment on appelle le village d'un côté, à Kuedo. Et juste à votre gauche, vous avez, à 10 mètres, vous avez le complexe Abidjan Live. Il s'appelle comment le complexe ? Abidjan Live. Abidjan Live. Tout à fait. D'accord. Et parler de ce complexe, justement ? Oui, le complexe, il est tout neuf, comme je le dis. Il est étalé sur trois vertus. C'est-à-dire l'avant-cours, c'est-à-dire la première vertu, c'est celle où il y a, comment on dit, la terrasse. Et puis vous avez le restaurant climatisé et vous avez l'arrière-cours qui comporte plus de 300 places, là où va se produire John Yale. D'accord. C'est un restaurant ? C'est un restaurant, bar, un espace plein air. D'accord. Très bien. Avec un espace plein air également. Et c'est John Yale en attraction à partir de 17h, c'est demain ? C'est demain. Demain, sur le coup de 17h, nous attendons toute la population de Kokodi, en particulier Cerf de Fayah. Rappelle-nous la localisation. La localisation, comme je le disais tantôt, c'est du côté de Fayah, au Carrefour, avec des charges. À votre gauche, à 10 mètres, vous avez le complexe. Avant le téléphone, le monsieur qui est-ce ? Oui, c'est l'homme à tout faire de l'établissement. Très bien. Voilà, c'est lui que vous allez trouver sur le terrain, c'est celui-là même qui va disposer de toutes les personnes qui vont effectuer le déplacement. Et puis moi, je ferai la communication avec... Ça s'appelle comment le monsieur ? Lui, il s'appelle Ben Larab. Ben Larab. Voilà. D'accord. Le téléphone ? Le téléphone, il y a le 09 44 02 25, le 57 66 05 60. Il y a une particularité que j'ai omise, c'est que les tickets sont disponibles sur le site, parce que nous avons fait des tickets. Parce que bon... Allez-y, allez-y, vous parlez des tickets. Les tickets coûtent 5 000 francs, il y a les tickets de 3 000. Sur le site ? Voilà, c'est sur le site. Demain ? Maintenant, même, vous pouvez les prendre pour ne pas faire le rang. D'accord. Je suis là pour annoncer à toute la Côte d'Ivoire que, effectivement, le bishop Sème Célestin est en Côte d'Ivoire. Hier, nous avons eu une rencontre technique avec les pasteurs et les présidents d'églises. Et je suis là pour dire à toute la population que le grand festival de louanges, d'adorations, de délivrance et de guérison, tant attendu avec l'homme de Dieu, le bishop Olivier Bonny, l'archevêque au Kassi d'Azito, le bishop Adé Bayor et l'évangéliste Dieu Donné Ongumbi, le directeur de notre radio, aura bel et bien lieu ce soir. Le programme démarre ce soir à partir de 17h. Demain, 9h, 17h, samedi, 9h, séance pour les pasteurs. Il est venu avec tous les diplômes stiqués avec son cachet sec pour que les pasteurs puissent avoir enfin dans leur ministère un diplôme reconnu aux États-Unis. Donc, le programme commence ce soir à partir de 17h. Toutes les personnes malades qui travaillent dans le monde difficile peuvent venir parce que ce soir, le festival de louanges, des temps de guérison, ils seront avec des artistes de renom, dont Onel Malam, je pourrais le dire, le pasteur Guy, Nestor David vont embraser le lieu. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, l'événement a lieu à partir de ce soir. Il y a un seul lieu que vous devez prendre le sein de retenir. C'est à l'église CIP, le Centre international du plein évangile. Quand vous arrivez aux deux plateaux, juste à la gamme des taxis à Djamé-Yopougon, il y a une station. Derrière la station, il y a un coup de tennis. C'est le seul endroit coup de tennis. Il y a des choses qu'il faut pratiquer souvent dans la vie. Et juste à côté du coup de tennis, l'église OIM. Donc, toutes les conditions sont mises en œuvre pour recevoir toute la population. Ce soir, 17h. Demain, 9h, 13h. On reprend le soir à partir de 17h. Et le samedi à partir de 9h. Ça, c'est exceptionnellement pour les pasteurs. Et le soir du samedi à partir de 17h, toujours des temps de guérison, de festivals, de louanges et d'adorations. Mais, pour ne pas vous perdre, mais, pour avoir toutes les informations complémentaires, vous reprenez ce numéro que je vous donne maintenant. Le 08 96 22 74, 08 96 22 74, le bichôme Sem-Célestin est venu avec une délégation de près de 30 personnes des États-Unis qui sont en train de découvrir notre pays. C'est la contribution de l'église au développement et au tourisme. Ce soir, 17h. Que Dieu vous bénisse. Ah, mais moi, c'est vous que j'ai envie de voir. C'est vous que j'ai envie de voir en pleine, comment on dit ? En pleine action de prédication. Ça, c'est toute autre chose. Est-ce que vous avez une capacité de conviction ? Merci. Même sur mon plateau, j'entends dans le temps, j'ai des fois que je le vois, en réalité. Ben, je pense que j'ai organisé un programme spécial où la Côte d'Ivoire aura l'occasion d'entendre le général que je suis du corps d'armée céleste, de l'évangile de Jésus-Christ. Très bien. Toute information complémentaire, 08-96-22-74. Que Dieu bénisse à Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Révérends Mako Sokami, merci à vous. Merci. Merci à vous. Oxy Fololo, bonjour. Bonjour, Maman. Alors, c'est une soirée BCBG au Chocobar, discothèque ? Oui. Et lui, c'est votre mannequin ? Yassé le mannequin. Yassé le mannequin. D'accord. Eh bien, je dis bonjour à toute la clientèle du Chocobar avant tout au propos. La direction de l'établissement tient à dire merci à travers Moussa Lelon, à toute sa clientèle qui ont bien décidé de nous donner l'opportunité de fermer notre maison pour motif de travaux pendant trois jours. Et à présent, nous sommes prêts et nous démarrons ce soir avec la soirée BCBG, avec Yassé le mannequin. C'est une soirée qui concerne tous ceux qui adorent, la salle, qui adorent, les vêtements de luxe, les vêtements de valeur. Et pour apporter plus de valeur à cette soirée, nous avons décidé de faire appel à ce monsieur qui est propriétaire d'un grand magasin de luxe de vêtements vraiment de valeur situé à Mako-Ri-Ranglais. Donc, on ne parlera pas ? On n'est pas là pour faire publicité ? Excusez-moi. Donc, nous sommes là sur ce plateau pour inviter tous ceux qui adorent la salle, tous ceux qui adorent la mode à se rendre ce soir au Chocobar à partir des 21h. Ce vendredi, vous aurez 16h, 21h comme d'habitude, les matinées échafaudables. Et cette fois-ci, ce sera réunion des familles, réunion des familles, histoire de faire plaisir à notre clientèle pour leur dire que nous sommes avec eux. Et c'est ce vendredi de 16h à 21h. Le dimanche, vous aurez les soirées d'Oxyphololo que je suis avec un nouveau DJ qui exerce dans la commune de Trècheville qui s'appelle DJ Lassissier. J'invite tous ces fans à venir découvrir ce spectacle ce dimanche. Alors, je suis sur ce plateau pour dire qu'après trois jours de fermeture, le Chocobar revient avec de nouveaux designs. Donc, nous invitons toute la population, tous ceux qui adorent. Vous invitez quand cette population ? Vous dites ? Vous invitez quand ? Aujourd'hui même ? Aujourd'hui, à partir des 21h. Déjà du côté du Chocobar, tout est déjà prêt. Nous attendons à partir des 21h, nous avons besoin de recevoir notre clientèle, les entretenir avec les maires du jockey de la maison. Et Yasser le mannequin viendra avec son arsenal de vêtements pour faire des heureux et des heureuses. Et je pense que même il s'est déplacé avec un petit cadeau. C'est beaucoup de plaisir. C'est gentil. Le mannequin, comment ? Yasser le mannequin. C'est un ambiètre de luxe, c'est un homme de la SAPE. On l'appelle l'ambassadeur de la SAPE au niveau d'Abidjan. Alors, dames et messieurs, rendez-vous ce soir à partir des 21h. N'oubliez surtout pas les matinées de Didier Riquelter avec tous ses collègues de jockey. On est dimanche la soirée de la CCDJ. C'est ce soir à partir des 21h. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, nous joignons au 616-03-03-41. Et il peut aussi croiser Mike Choco. S'il vous plaît, on peut m'aider pour le numéro. On a le 07-26-3143. Merci beaucoup. 07-26-3143. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous, c'est le Chocobar. Ah, d'accord. Ici, c'est le chocolaté. Oui. D'accord. Dibengue le Mola. Bonjour. Soumanguru. Bonjour. Kanté. Naturellement. Bonjour. On oublie maintenant le numéro de téléphone ici. Ah, je t'attends pour le numéro de téléphone. Alors, c'était Maki ? Oui, le chocolaté. Maki Ludeur à Yopougon. C'était fermé pour les travaux. Maintenant, ça fait un an qu'il s'est fermé. Aujourd'hui, j'ai dit 31 octobre. Vous fermez-tu, oui. Un an, je crois que c'était fermé. C'est que ça va être chaud, hein ? Voilà. Aujourd'hui, le 31, jeudi 31 octobre, l'ouverture du Maki, le chocolaté. Le Maki Ludeur, le Maki appelé désormais le Maki chocolaté rose, bonbon, sucré. Voilà. C'est rose, bonbon, sucré. Bonbon, sucré à la fin. D'accord. Ce qui est intéressant à ajouter, quand on se donne un an, on se donne l'opportunité de faire les travaux pendant un an, je pense bien que c'est pour prendre des mesures et donner une autre allure concernant le chocolaté avant. Et aujourd'hui, c'est comme le jouet la nuit. Et donc, tous les amateurs, venez. Vous allez vous retrouver dans une discothèque, pourtant, c'est à ciel ouvert. C'est à ciel ouvert. C'est à rien. Ça n'a rien à voir avec le Maki qu'on a pour habitude de se retrouver pour prendre juste un pot. Mais c'est une autre manière de voir la chose. C'est des jeux de lumière de génération future qui ne sont même pas encore disponibles. Et donc, comme on a un partenariat avec des messieurs de l'autre côté à l'international, ces messieurs nous ont apporté de pécher ces jeux de lumière juste pour voir ce que ça va donner. Et j'espère bien que nos amateurs de musique vont se déplacer. À partir de 14 heures, nous allons donner en tout cas satisfaction totale à toutes ces personnes qui vont se déplacer. Et n'oublions pas que le chocolaté est situé à Ipougon, juste à la cité Bar-Sélieu. Et donc, c'est une maison connue de tous, et même à l'international. Et aujourd'hui, c'est plaisir pour certaines personnes d'avoir cette nouvelle. Et c'est quelle la capacité d'accueil ? 4000 places. 4000, oui. On peut se donner même un conseil-là. Un conseil-là et tout. En fait, je le mets à couper le souffle. 10 000 lois de puissance sonore. D'accord. Voilà, bien géré. Le chocolaté. Voilà, le Mathieu Rosemobon, désormais, à Ipougon, Nyongon, base CIEU. Tu es amusé. Ne cherche plus. Tu fais comme moi le même chocolaté. Sans sonore. Fais comment, fais comment ? Comme moi le même chocolaté. D'accord. Maintenant, le premier numéro, il faut dire à quel numéro ? Le numéro de téléphone est 05-08-911-56-02-49-76-14. Mais souvent, j'ai un souci, même quand le numéro est devant moi. Mais justement, répète, 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 répète. 05-08-911-56-02-49-76-14. Bravo ! Donc, venez ce soir, plutôt, cet après-midi, à partir de 14h au chocolaté. Nyongon, base CIEU, n'oubliez surtout pas, c'est le mati, rose, bonbon, sucré. Merci. Merci beaucoup. Tchala Kolo King. Bonjour. Alors, le Mythic Club, peut venir un groupe mythique également. Oui. Comme tous les jeudis, je suis sur ce plateau pour parler du programme du Mythic Club. Le Mythic Club, une discothèque située à la rue Princesse, reçoit pour le mini-concert, ce soir, les marabouts. C'est un groupe que tout le monde connaît, c'est un groupe qui a déjà confirmé. Ils ont plus de... Là, 6ème album, voilà. En tout cas, c'est là où ils s'engagent. 6ème album, voilà, c'est pas un petit groupe. 6ème album, là, ils ont déjà confirmé, mais ils reviennent sur la scène avec un nouvel album intitulé Zé Magas. C'est la chanson qui tourne. Non, non, pas là, en bêté. Non, non, c'est Zé Magas. Mais quand je suis pas bêté, voilà. Non, fais comme la bêté. Voilà, donc Zé Magas, c'est l'album qui marche très fort, qui tourne en ce moment, qui fait danser tous les mélomanes ici en Abidjan. Et c'est l'album le plus écouté en ce moment. Donc, les marabouts seront en prestation, en live, ce sera un vrai concert de son et de lumière au Mythic Club à partir de 20h. Donc, j'invite tout le monde, tous les fans du Zouglou, tous les fans du marabout, effectuez le déplacement ce soir au Mythic Club. C'est à la rue Princesse à partir de 20h. Comme ça, du groupe, les marabouts, il est là pour confirmer qu'ils seront bel et bien présents au Mythic. Oui, c'est ce soir, je demande à tout le monde de venir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, il faut venir s'engager. Donc, on va faire des photos, on va signer des autographes, on va partager des CD, des t-shirts et autres. Pour moi, je demande à tout le monde de venir, vous voyez le joli Z qui est là, c'est Zé Magas. Zé Magas comme Zouglou. Donc, c'est ce soir, il faut venir sur Mythic, c'est à Youpougon. Le contact, il va vous donner tout à l'heure le contact. Venez, on va vraiment communiquer ensemble. À partir de 20h, nous démarrons à 21h00. Il faut venir ce soir. Voilà, 21h00 et puis les dimanches, Roomba Live avec le célèbre groupe Motema Pembe et ses danseuses de charme. Et tout le lundi, soirée comédie show et les mercredis, soirée de reconnaissance. Ce qui est d'actualité, c'est ce soir, à partir de 20h, du côté du Mythicland, Youp, rue Princesse, venez vivre le Zouglou parce que ça va chauffer avec les marabouts. Vraiment, ils nous promettent un spectacle inédit, un spectacle épouvant. Toutes les chansons, vous allez écouter. Ils ont des belles chansons. Mais ce soirée, Marie-Louise, l'agent égoïste. Et puis on va s'engager. Il m'a gazé. Voilà, c'est pour ce soir, à partir de 20h. Je vais donner le contact. Le Mythic Club est situé à la rue Princesse. Quand vous arrivez à la rue Princesse, vous demandez la discothèque, le Mythic Club. Vous verrez, c'est même pas caché. C'est un restaurant. Voilà, un super restaurant chic. Rapidement, je vais donner le contact. 0701 0556 20 Abu Killer. Le 0773 5563 0773 5563 Tchalako. Rendez-vous ce soir. Merci à vous, Tchalako Locking. Merci à vous, Kamso. Merci à vous. Merci, maman. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un immense honneur pour moi d'être devant vous ce midi pour vous parler d'un événement mémorable. Il s'agit du giga, méga concert de Magic System dans le cadre de la cérémonie de clôture des Assises de la Jeunesse. Alors, le concert se tiendra ce vendredi 1er novembre aux environ de 15h. C'est au Palais de la Culture du côté de l'Oiseau-Livre. C'est en plein air, mais ne vous inquiétez pas, exceptionnellement, ce jour-là, il fera beau. C'est gratuit, je le précise, c'est gratuit. On ne paie pas 5 francs pour participer à ce concert. Et comme je l'ai dit, ce sera mémorable, c'est à ne surtout pas manquer. D'ailleurs, pour égayer toute cette jeunesse-là qui effectuera le déplacement ce vendredi, il y aura en plus de Magic System des artistes de renom. Je peux citer Pelle-Melle, Rico, Serge Beno, Nash, Espoir 2000, JC Pluriel. Le magnifique qui sera là, qui apportera une touche d'humour à cet événement. Et ce sera mémorable, comme je l'ai dit. Alors, je suis ici avec l'artiste Rico, qui va confirmer de sa présence. Alors, si vous me le permettez. Oui, c'est sûr, c'est sûr que je serai là. C'est un super grand événement. Et dès qu'on parle des jeunes, moi, en tout cas, franchement, je suis là. Parce que c'est ma cible, c'est eux qui me soutiennent. Voilà, je fais un coucou en même temps à tous mes fans. Soyez là, soyez nombreux. Il y aura Magic System, donc, qui n'est plus à présenter. Moi aussi, et plein d'autres artistes. Donc, voilà, soyez là. D'accord. Ce sera super. Et c'est quand vous avez dit ? C'est demain, vendredi, 1er novembre à 15h. Il y aura Rico, il y aura plein d'autres, une pléiade d'artistes. D'ailleurs, à cette fille, si vous me le permettez, je lance un appel, son haleine à tous les artistes, à tous ceux qui sont désireux de participer à cet événement. Il y a une inscription qui est ouverte. Vous pouvez nous appeler et vous inscrire et venir participer à cet événement-là, soutenir cette jeunesse-là, apporter votre grain de sel à la cérémonie des assises de la jeunesse et pour ainsi dire participer à l'émergence de votre pays car l'avenir appartient à la jeunesse. Alors, nous allons aller pour les contacts. Que ce soit pour d'autres renseignements ou pour les inscriptions des artistes, vous pouvez nous joindre au 01 50 57 73, vous demandez Constant, ou au 47 49 17 02, vous demandez Isabelle. Je répète, si vous me le permettez, 01 50 57 73, Constant, ou le 47 49 17 02, Isabelle. Merci beaucoup, Maman Maria, mais nous vous attendons demain à 15h au niveau du Paris de la Culture. Ah oui, bien sûr, bien sûr, je sais. A part que je suis fâché, elle ne m'appelle plus, elle m'a fermé. Mais c'est devenu une méga star. Ah, c'est vrai. Alors, le moment est venu... A l'époque, c'était pas une méga star, mais aujourd'hui, quand je dis aux gens que je le connais, on ne me croit pas. D'accord, mais en tout cas, j'espère que tu seras là pour nous soutenir, Maman. D'accord, en tout cas, merci, et puis tout à l'heure, c'est ce que l'on vous souhaite. Merci. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Alors, madame Koumi Méliane. Méliane Cuny. 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 Oui. Cuny Méliane. Geneviève. Oui. Mesdames, bonjour. 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 Alors, c'est la soirée Rondement Belle Bienfaisance. Oui, la soirée de bienfaisance des Rondement Belle. D'accord. Les Rondement Belle, c'est un réseau de femmes fortes. Justement, vous êtes Rondement Belle, donc vous êtes membre du réseau. Donc, c'est pour mettre en valeur toutes ces femmes-là. Et ce soir, on a une soirée de bienfaisance pour permettre à toutes ces femmes qui souffrent du cancer du sein. Parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire, cette maladie fait ravage. Mais on n'en parle pas assez. Tout à fait. Donc, on veut une soirée de bienfaisance ce soir, montrée à uniquement 10 000, pour permettre à toutes ces femmes qui souffrent... Et là, c'est un fléau... Justement, pour permettre à toutes ces femmes-là qui souffrent de pouvoir avoir le minimum de pouvoir être soignées. Donc, ça se tient ce soir. C'est tout ça pour dépister tôt ? Justement, on a déjà fait tout au long du salon. On a fait des dépistages. Parce que le salon a débuté depuis mardi. On a fait des dépistages, des conseils alimentaires et tout. Et ce soir, c'est la clôture. On aura un défilé de mode. On aura le concours Miss Rondement Belle. On aura la finale ce soir. D'accord. Donc, à la caisse table, 10 000. C'est à la caisse table et c'est 10 000. D'accord. Vous nous aigrenez le conseil de ce soir ? Ce soir, déjà, on aura un défilé de mode. On aura le concours Miss Rondement Belle. On aura la collecte de fonds. On va permettre aux gens de participer, eux aussi, à la lutte contre le cancer du sein. Et les tickets sont à combien ? 10 000 francs. 10 000 francs les tickets ? Oui, 10 000 francs les tickets. D'accord. Et sur place, il faut faire des dons ? Et les contacts, c'est le 08, 10, 42, 44 et le 66, 77, 61, 77. Et les hommes qui vous accompagnent, quel est son rôle ? Justement, elle est mannequin, rendement belle. D'accord. En tout cas, elles sont toutes belles. Merci. Oui, ce soir, à partir de 19h. À partir de 19h, 10 000 francs pour le droit d'entrée. Et sur place, ce serait l'idéal de contribuer davantage pour le nombre du combat, qui est le cancer du sein, qui fait des ravages. En ce moment, on crée d'Ivoire. Qui peut... Enfin, vous pouvez aider. Donc, on reprend le téléphone, s'il vous plaît. Le 08, 10, 42, 44 et le 66, 61, 77. D'accord. Vous ne nous parlez pas des personnes, des artistes, des invités ? On aura Madouk, justement, qui est notre ambassadrice, Ronde Montbeil, et bien d'autres artistes surprises. D'accord. Je vous remercie. Merci. Ibé Manadja, bonjour à vous. Bonjour. On parle du Zouglo Live. Aujourd'hui, c'est un new ice. Ben oui, bonjour à tous les amis de la Côte d'Ivoire, les londoniens, les parisiens. Quand je parle de diaspora, c'est certainement parce que l'homme qui est à la touche de cet événement, c'est bel et bien, un bello, bello de Londres, voilà, que vous entendez chanter par tout le monde, voilà, ce dont on a décidé de vous offrir les Zouglo, désormais, c'est tous les jeudis qui prend place au New Ice Discothèque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a décidé pour ce jeudi ? Comme on le sait bien, demain, c'est férié. Donc, vraiment, tous nos amis qui sont encore au boulot, voilà, ce soir, après le boulot, le seul rendez-vous, la seule boîte prisée, c'est ce soir au New Ice Discothèque. Et ça sera un dio de feu, voilà, à peine de retour, à peine arrivé de Paris, voilà, déjà à Bidjan, quand on parle de Zouglo, ce sont que les noms qui ne sortent qu'à la bouche, Atitopata, Cisco l'Impérial, là, vous le reconnaissez bien par, voilà, par leur style, vraiment, à part unique, les voix ménédieuses. Ce sont les personnes qui vous accompagnent, donc il y a Atitopata ? Voilà, Atitopata. D'accord. Et lui, c'est Cisco l'Impérial. Cisco l'Impérial, d'accord. Voilà, Atitopata, Cisco l'Impérial, comme vous le constatez bien, tous les jeudis, désormais, on est vraiment débordé par le monde, parce qu'aujourd'hui, Bélo draine plus de, voilà, plus de 700, 800 personnes dans la boîte, pour dire que le Zouglo marche assez fort, et quand ces jeunes sont là, c'est parce que le Zouglo, avec lui, ça réussit toujours, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est jeudi, et à 22h30, tout à Bidjan doit converger du côté des deux plateaux, à Gains, au premier, en face de la station, c'est là que le New Ice Discothèque est situé. N'oubliez pas que c'est une conception du Bélo, Bélo, Manadia de Londres, voilà, qui a décidé comme ça, de faire parler de son talent, avec tous les Européens, voilà, qui seront là, qui sont présentement en tournée à Bidjan, et il faudra rappeler qu'aujourd'hui, c'est spécial, voilà, c'est une soirée, entre lues, de la journée fériée de demain, donc on s'est décidé de mettre le paquet, et pour cela, j'ai été à la répétition des deux jeunes hommes, franchement, c'est du balèze, il ne faut manquer ça, sous aucun prétexte, ça sera autre que ce que vous voyez dans les spectacles, parce que déjà, il repart à Paris le 7, je crois bien, donc avant le 7, je crois que c'est l'un des derniers spectacles à Bidjan, donc pour tous les fans d'Atitopata, le 6, c'est l'impérité, il ne faut pas, on va prendre quelques mots, nous avons quelques minutes, allez-y, puisque nous avons que la chanson, on va chanter, allez-y, ok, Le chemin de la réussite n'est pas facile, on dit vouloir ses pouvoirs, si tu veux, c'est que tu pourras, Me voici, yeah, 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 voilà ça, c'est bon, c'est la bonne histoire. Merci beaucoup. Voilà, comme vous l'avez constaté, Me voici, effectivement, c'est le titre de tout dernier single de Atitopata 6, con l'impérité, Me voici, donc venez, vous allez voir, Me voici, ce soir, à partir de 22h, on eut à l'ice, et n'oubliez pas que la boîte est désormais ouverte, du mercredi au dimanche, à partir de 22h30, et nous sommes situés aux deux plateaux Aguin, au premier feu, là vous arrivez c'est pas caché, c'est un bordure de route, la boîte la plus belle d'Abidjan et vous aurez également votre édite, samedi et dimanche une belle soirée avec la plus belle dame d'Abidjan voilà, n'oubliez pas, ce jeudi, à partir de 22h à Tito Pataciste, que l'impérial me voici, c'est ce soir à 22h30 voilà, il suffit qu'on peut contacter le 09 16 33 99 ou le 01 34 89 09 Belleau Belleau de Londres est là pour vous servir à ce soir. Merci à vous alors, nous avons le temps de revenir sur les différentes personnes qui nous ont fait l'amitié de venir sur notre plateau avant de rendre en tête, nous allons également revenir sur la page Facebook de cette émission, donc la voilà, la page Facebook de Midi chez nous et donc on vous demande de réagir par rapport au contenu et également si vous avez des questions par rapport à nos différents intervenants c'est le lieu de les poser afin que nous puissions créer cette interactivité avec vous voilà alors, nous avons reçu V.I. Samuel qui nous parlait donc du conseil des Magic Systems pour les assises de la jeunesse c'est demain, vendredi 1er novembre au Palais de la Culture à partir de 15h, téléphone 01 50 57 73 Chalako le King, lui nous parlait du programme du Mythic Club et ce soir donc c'est à la rue Princesse c'est à partir de 20h 07 31 94 51 Di Benguet le Mollard, nous parlait de l'ouverture du Maki le chocolaté ce soir à Yupungon-Yangon et depuis 10h c'est ouvert 08 74 56 59 et le 05 08 91 56 Oxy Fololo est venue avec un mannequin qui nous a même offert un cadeau c'est une soirée BCBG au Chocobar Discothèque c'est à Marcory c'est au 31 octobre donc aujourd'hui même à partir de 21h 67 03 03 41 le 07 26 31 43 le révérend Macosso est venu pour le festival de miracles de guérison et de louanges pour les 31 octobre 1er 2 et 3 novembre vous êtes aux deux plateaux vous pouvez appeler au 08 96 22 74 Cisco Atari il nous parlait donc du concert de John Yalee à Abidjan c'est à Abidjan Light c'est à Faya c'est pour demain vendredi 1er novembre à partir de 17h Gérald Depardieu nous a parlé lui du Longchamp restaurant Le Longchamp option Play Festivity avec John Yalee c'est ce soir au Longchamp aux deux plateaux c'est à partir de 21h vous vous appelez le 22 41 74 46 c'est le 09 95 27 69 le révérend Yoman c'était pour le tsunami de la parole et de l'esprit demain vendredi 1er novembre l'hôtel communal Le Cocody à partir de 21h jusqu'à 6h du matin 01 140 174 le 41 386 26 Diallo Nasser nous parlait de la fête de la bière la 5ème édition à Boaké les 2 et 3 novembre à l'ancien stade de Boaké à partir de 10h Madame Kumi Melian et Geneviève nous ont parlé de l'événement Rendement Belle la soirée de bienfaisance aujourd'hui même à la grande salle de la Caisse Lab à partir de 19h 08 10 42 44 66 77 61 77 et donc I.B. Manadja lui nous parle donc du Zouglou Live d'aujourd'hui même les invités sont d'accord sur ce plateau donc c'est un new ice à partir de 22h vous nous rappelez le nom du groupe Atitopata 6 col-impérien c'est à partir de 22h à partir de 22h à Zouglou ça réussit toujours 09 16 33 99 et le 01 34 89 09 alors nous avons une dernière variété Manadja en tout cas c'est ce que j'ai retenu et en tout cas nous c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve demain dans le cadre de ce magazine et d'ici demain prenez soin de vous et des autres et je vous le rappelle c'est Christelle Akoussa qui a réalisé cette émission aujourd'hui au revoir et bon appétit à Zouglou à Zouglou